Les plans de travail de 12 millimètres très très fins, les choses à savoir c'est maintenant. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, on est dans notre showroom de cuisine équipée et on va vous parler de plans de travail. Alors je vais vous parler ici de cette cuisine qui s'appelle Stan, elles ont toutes des noms dédiés à la musique et principalement au jazz. On fera le tour sur notre site sous l'onglet showroom, vous savez retrouver nos cuisine d'exposition et je vous explique les particularités. Mais là, focus sur une particularité. On a déjà fait des vidéos avec Bruno Cicronenberg, Cromarbo, effectivement, qui nous explique un peu les fameux plans de travail en céramique. Alors la céramique, c'est quoi ? C'est un mélange de résine et de silice pressé, cuit à très haute température, du grès, du carrelage en fait tout simplement, mais le procédé est hyper compliqué à obtenir et donc on sait avoir des plans de travail comme ceci de 12 mm. Pas que cette couleur là, venez voir. On a, il y en a plein, mais on a fait couper des tranches mat, ici un peu touché satin, brillant, noir ici. Très particulier, absolument magnifique je trouve et des avantages. Pas tellement d'inconvénients, surtout un avantage. La première chose, nous sommes sur des plans de travail de 12 mm. Donc vous savez qu'au niveau des égouttoirs, de temps en temps, on fait des stris, comme ceci. Dans du 12 mm, il est impossible de faire de stris. C'est impossible, c'est beaucoup trop fin. Par contre, vous avez à ce moment là, un évier très très joli. On sait bien évidemment sous-intégrer les éviers. Attention, si les éviers sont sous-intégrés, il faut faire attention au poids de l'évier. Je conseille ici de mettre de la résine et de l'inox. Je déconseille de mettre de la céramique à l'intérieur. Mais on peut bien évidemment venir faire un percement de robinet. Pour les tables de cuisson, juste ici à ma droite, on peut la poser dessus. On ne peut pas, jusqu'à présent, faire un affleurant. C'est impossible. Mais est-ce qu'on peut travailler les champs ? Là, il est travaillé en pleine masse. On peut bien évidemment au niveau des champs, ici, faire une joue retombante en onglet. Aucun problème. Nous, on a un marbrier qui est extrêmement compétent et donc il peut nous faire ça. Aucun souci, c'est extrêmement bien fait. On peut bien sûr faire un collage en onglet. On peut bien évidemment faire ce qu'on appelle un effet bloc, donc un plus gros morceau. On peut le faire dans du 12 mm. La céramique résiste à la température. Aucun souci. Elle résiste aux UV. Aucun souci. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Elle n'aime pas les couteaux en céramique. Première chose, céramique sur céramique, diamant sur diamant. On ne doit jamais couper ou travailler avec un couteau en céramique sur ce genre de matière. Elles existent évidemment en poli. Attention, parfois, sur le poli, on peut voir un petit peu plus de griffes. Ce n'est pas dérangeant, je trouve, mais s'il y a des gens qui disent, je ne veux pas du tout voir de griffes. Il existe en mat. Et là, vraiment, les griffes, il faut les atténuer extrêmement fort sur le mat. Donc, une chose est sûre aussi, c'est que c'est une matière qui n'est pas naturelle. C'est une matière qui est donc fabriquée, qui est usinée. Il faut justement bien faire attention, ici, à avoir un bon chanfrein pour en fait bien casser l'arête. Parce que comme sur toute matière comme ceci, comme votre carrelage, il n'aime pas trop les chocs et surtout les chocs sur les arêtes. Bon, là maintenant, c'est une généralité quand même dans pratiquement toutes les pierres, bien évidemment. Mais effectivement, sur le 12 mm, il faut être un tout petit peu plus méfiant de ce côté là. Mais imaginez, vous pouvez avoir une matière qui ressemble pile poil presque à du marbre, sauf que ça résiste aux acides, ça résiste au vin blanc, à la sauce tomate, au vinaigre, etc., au citron, qui sont toutes les choses qu'on utilise énormément dans une cuisine équipée. Vous avez de la céramique, vous avez des grandes dalles, vous avez des jours tombantes et vous avez la sécurité de ne pas avoir de soucis avec le temps qui pourrait devenir poreux. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, mais je vous invite à voir aussi deux autres vidéos qu'on a tournées avec Bruno de chez Cromarbo où on vous explique un peu les origines de la pierre, d'où ça vient, les trucs, astuces, les conseils d'utilisation. On en fera encore beaucoup parce que je suis un véritable passionné de plantes de travail en pierre, toutes les pierres. Honnêtement, que ce soit quartz, granite, marbre, quartzite, j'adore tout ça. Et donc, c'est surtout important d'expliquer les choses, voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il y a plus d'avantages qu'on a inconvénients, mais l'important, c'est d'être le plus transparent possible. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest. Laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada